Yeah ! Money never sleeps, pal ! Il faut bien admettre à l'effet que quelques petits excès ont été commis D'ailleurs, à votre gros marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler avant. Vous avez le droit de faire ça ? Pourquoi ? Vous avez le droit. Avec moi, vous êtes sûrs de revoir votre argent ? Je veux que vous vous affairez avec vos problèmes par devenir riche ! Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Nice. Merci, merci à Prenez Place, de nous aborder de vous avoir invité sur ces questions monétaires, dans une période, évidemment, un peu trouble, où des banques se font absorber, voire font faillite aux États-Unis. Et donc, le titre a été lancé, Anis, tu as vu, donc Analyse des causes. Donc moi, je suis Asen Slim, économiste, je travaille sur beaucoup de questions, mais notamment les questions monétaires, et depuis quelques années, je m'interroge sur la nature monétaire, en fait, ou non, des crypto-monnaies. Voilà, et c'est à ce titre que j'ai rencontré Anis, et on a pu échanger à ce sujet. Anis, je te laisse te présenter aussi. Anis, donc ex-trader, donc au départ, j'ai rien à voir avec les questions monétaires, je suis plutôt sur les produits dérivés, la Société Générale, Nomura, une banque japonaise, et à la Barclays. Et depuis que j'ai pris ma retraite du trading en 2016, d'ailleurs, j'y touche plus, je me suis intéressé aux questions monétaires, et aux questions économiques, vraiment comme un autodidacte. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir deux points de vue différents sur cette question-là aujourd'hui. Différents et complémentaires, à mon avis. Du coup, écoute, je me propose de lancer un peu le débat, et tu rebondis. Bon, sans trop de préparation non plus, puisqu'on nous interroge sur les causes de ces faillites. Écoute, je vais repartir sur une sorte de vision historique des choses, en prenant le tournant des années 80, avec Reagan et Thatcher, et ce moment où, bon, ils libéralisent pas mal de points de l'économie et de l'activité. Et sur les aspects bancaires, tu te souviens, ils décloisonnent, ils dérèglementent, ils désintermédient. Alors, mais c'est surtout décloisonne, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, l'ancienne distinction entre banque de dépôt, d'un côté où les gens ouvrent des comptes courants, déposent leurs économies, et de l'autre côté, banque d'affaires, c'est comme ça qu'on les appelait quand j'étais étudiant, banque d'affaires qui sont précisément des banques qui vont essayer de faire des placements un peu plus risqués pour des clients investisseurs, quoi. Eh bien, ce cloisonnement est aboli, d'où la notion de décloisonnement. Et à partir de là, on rentre évidemment dans une zone un peu plus turbulente, dans laquelle les acteurs deviennent d'abord systémiques, vraiment, puisque là, ils sont connectés à toutes les sphères financières et économiques, et surtout utilisent les dépôts, finalement, et les mettent en danger sur des placements de plus en plus risqués ou spéculatifs, au risque de se retrouver en défaut de liquidité, ce qui est peut-être le moindre mal, mais voire en défaut de solvabilité. Voilà, Nice, comment je propose de lancer un peu la réflexion sur les causes avant de rentrer sur des causes plus précises. Alors, si je dois aller juste... Je restreins un peu la vision, je regarde juste le short-term, et on a vu depuis... Moi, j'avais écrit un article qui s'appelait « Le mur ou le ravin ». C'est que je me dis... Depuis à peu près 18 mois, je me dis, mais qu'est-ce que va faire la Banque centrale américaine, donc la Fed ? Soit elle laisse filer l'inflation, et donc elle risque justement de perdre le pouvoir qu'elle a sur la monnaie, sur le dollar, et la confiance qu'elle a sur le dollar ? Ou est-ce que, d'une façon assez folle et assez suicidaire, elle va remonter les taux d'intérêt pour justement créer du chômage, comme ça a été annoncé par Jérôme Powell en septembre 2022, où il dit « Nous avons besoin de chômage ». Donc, créer une récession contrôlée pour faire en sorte que les sociétés zombies meurent, qu'il y ait moins d'argent en circulation, qu'il y ait plus de pression du côté du travail, c'est-à-dire des gens au chômage, donc il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires. Et en fait, c'est cette option-là qui a été choisie en février 2022 et qui a été mise en place à partir de mars, et on est passé quasiment... On n'a jamais vu ça. On est passé quasiment de 25 bips, 0,25% de taux directeur. Donc, pour ne pas utiliser des mots savants, c'est le taux d'intérêt quand on dépose ou quand la fête prête, soit l'un, soit l'autre, c'est 0,25 et 0,50. Et là, on est passé à 4,75 et 5% hier. Donc, ça fait 5% de hausse des taux à digérer en moins d'un an, et les marchés n'ont pas pu digérer ça, et surtout les banques régionales américaines. Incroyable. Non, mais tu as tout dit là. Ça, c'est une belle cause aussi. Et ça montre d'ailleurs toute la folie, en fait, du système dans lequel on est, parce que tu te souviens du quantitative easing aux États-Unis, de l'assouplissement quantitatif initié par Mario Draghi en 2015, et puis la baisse significative des taux d'intérêt qui sont tombés à zéro. Et moi, je me suis posé une question à ce moment-là. Je me suis posé deux questions. La première, c'est que, est-ce que c'est possible de vivre dans un monde monétaire dans lequel les taux d'intérêt sont durablement à zéro ? C'est comme si tu avais touché le fond, et je me suis dit, en cas de nouvelle crise de cette nature, comment on fait pour baisser et avoir une politique monétaire de baisse ? Ce n'est plus possible quand tu as touché le fond. Non, on n'a pas de degré de liberté. C'est ça qui est complètement incroyable. La deuxième question que... Attends, je me souviens plus de la deuxième question que je me posais à l'époque. Oui, c'était comment ça se fait que ces masses monétaires déversées dans le système bancaire ne se traduisent pas, tel que je l'ai appris en fac déco, par tout de suite une hyperinflation, en vertu de, je ne sais pas, de la théorie quantitative de la monnaie qu'on nous enseigne jusqu'à l'écœurement en fac déco. Ça n'avait pas l'air de trop marcher. Et maintenant, c'est toi, et j'aime bien ton image du mur ou du ravin. Tu dis, voilà, on n'a pas trop le choix, en fait. Soit on reste à zéro, mais on n'a plus de marge de liberté, comme tu viens de le dire. Soit on remonte les taux d'intérêt, mais on est tout de suite... Donc, en fait, c'est une impasse ou une impasse. Exactement. Mais c'est un peu, au fait, là où nous mènent... Le système de monnaie d'Ajumpa a utilisé le terme de Ponzi Scheme, mais on va dire que c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est un système, vu qu'il est basé sur une croissance et sur des taux d'intérêt, il a besoin constamment de croître, quitte à croître salement. Et quand je dis salement, c'est-à-dire par des investissements carbonisés, par... Un jour, je m'étais rendu compte que, par exemple, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. En période de Ramadan, dans les pays du Golfe, il y a 60% de la nourriture qui est gâchée. Et je m'étais dit, en fait, j'avais vu ça d'un point de vue économique et financier. J'ai dit, mais on se rend compte de tout ce qu'on peut gagner en ne dépensant pas ces 60%. Et en fait, c'est ça qui est horrible. Si demain... Alors, les chiffres sont un peu plus bas en France, c'est entre 30 et 40%, de gâchis alimentaires. Mais si, justement, demain, il n'y a plus ce gâchis alimentaire, je pense que le capitalisme financier s'écroule. Et c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment des mécanismes qui semblent bizarres. Par exemple, Biden, qui dit, en septembre, j'y ai pas cru tellement que c'était incroyable, parce que je l'ai écouté en anglais, je vis en Angleterre, peut-être que j'ai mal compris ou quoi que ce soit. Il a dit, nous avons besoin de chômage pour, justement, que l'économie ralentisse. Il a été interrogé par la sénatrice Elizabeth Warren, à peu près, je pense, c'est au début mars, qui lui a dit, d'après votre rapport... Alors là, c'est un rapport officiel, c'est pas Oxfam, c'est pas Attax, c'est la Fed, qui estime que la hausse de 5% des taux d'intérêt va générer 2 millions de chômeurs aux Etats-Unis. et elle lui pose la question et il répond froidement, on a besoin, justement, de ce chômage pour ralentir l'économie, pour ralentir l'inflation et, en réalité, pour, il le dit pas, pour, justement, que la monnaie est encore... On ait encore une confiance dans la monnaie, on ait encore le pouvoir sur cette création monétaire, en somme, qu'on ait notre pouvoir. Bon, ça, je le rajoute à la dernière partie. Mais c'est ça que je me dis, c'est que, en fait, quand moi, j'étais trader flux, donc ça a strictement rien à voir avec tout ce qu'on raconte. Trader flux, c'est quoi ? Tu peux préciser juste un peu ? Voilà. Trader flux, c'est quelqu'un qui est au milieu de la banque. Il y a, d'un côté, il a ses vendeurs, de l'autre côté, il a les market makers et donc il a les clients de la banque. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit avoir un inventory, donc c'est un stock, un stock d'options, etc. Et il doit répondre à tout le monde, aux market makers, aux vendeurs, etc. Et faire en sorte qu'il capture vers lui tous les flux pour justement capturer le maximum d'informations qui se traduit derrière par de la marge, par du profit, par des bonus, par un salaire. Donc, j'ai fait ça pendant 17 ans. Donc, il est très simple pour moi de faire l'analogie entre ce qui se passe sur les flux monétaires et mon ancien boulot, alors que ça n'a strictement rien à voir. Et dès 2016, parce que j'avais, je ne sais pas, moi je suis très honnête avec moi-même, quand il y a eu le QI, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que c'était quand j'étais au trading. Tous mes automatismes ne fonctionnaient plus. Donc, moi qui étais très autodidacte, je dis bon, je vais arrêter les bêtises, ça c'était vers 2011, 2012, je vais aller faire les morning meetings, aller voir les analystes, écouter ce que ces intellectuels disent. Donc, c'est des économistes, un traçac à la banque, qui viennent à 7h du matin nous expliquer à la messe. Moi, je n'y allais jamais parce que je faisais de l'argent, mais à un moment, j'avoue, je ne comprenais pas, donc j'allais les écouter. Et en fait, ils m'ont expliqué que ce qui est en train de faire la Fed, dans notre langage à nous, c'est de dire, ils sont en train de vendre une assurance à zéro au marché. Chez nous, on dit, ils vendent des put options. Donc, ils viennent sur le marché et ils vendent pour taille, donc pour des gros montants, des puts sur le marché, c'est-à-dire des assurances gratuites au marché. Et il nous dit, mais faites attention, n'essayez pas de contrer le marché, n'essayez pas d'être short, c'est-à-dire, n'essayez pas de le vendre à découvert, n'essayez pas d'acheter de volatilité, ils vont tuer la volatilité jusqu'à ce qu'à ce qu'à ce remonte. Et là, je me suis dit, moi, je vais m'intéresser à ce QI, cette année QI, mais qu'est-ce que c'est ? Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Et quand j'ai arrêté, ma carrière en 2016, ça n'intéressait strictement personne sur Twitter, je devais être suivi par 5-10 personnes et personne ne le comprenait. Et après, il y a eu un rapport d'un hedge fund qui est sorti, qui est incroyable, ça s'appelle Ouroboros, donc Ouroboros, c'est quoi ? C'est un serpent qui se mange lui-même. Et c'est ça l'image, en fait, de ce qui est en train de se passer, c'est que dès 2016 au 2017, ce rapport sort, il est incroyable, je le partage sur Twitter à Audi Clampin qui me suivent. J'essaye de faire du bruit, d'avertir les gens, je suis en train de dire, mais ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui est complètement fou, en fait. On est en train de sauver ceux qui avaient pris un maximum de risques en imprimant comme des malades, en jouant un peu le rôle de bad bank, c'est-à-dire que la Fed, la BCE, etc. a pris à l'époque ce qui était des obligations pourris. Et en échange, on vous donne de la monnaie toute fraîche. Au début, on a sauvé le système, on a dit, c'est incroyable, on crée des milliers de milliards de dettes, de nouvelles monnaies, pour racheter, et on ne crée pas d'inflation. À deux, trois banques près, qui ont fait faillite. Oui, mais pourquoi on ne crée pas d'inflation ? Parce que ça, c'est la définition de l'inflation. Si la définition de l'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation, nous, on n'en crée pas, parce que cet argent est injecté sur les marchés financiers. Donc, on crée de l'inflation sur les marchés financiers. Voilà. Voilà, exactement. Sur les obligations qui sont montées, donc les taux d'intérêt qui sont à passer, même en négatif, en 2017-2018. Donc, on a créé une inflation d'abord sur le marché obligatoire, et c'est là que mon rôle de trader joue. Mais je ne peux pas faire, il y a un mot très savant pour dire ça, autorité, c'est ça, c'est de dire, moi je suis trader, je sais tout, basé sur mon expérience, voilà ce qui va se passer. Donc, j'ai essayé d'expliquer, et c'est très compliqué pour un trader, parce que nous, on prend des décisions, on traite, et la vérité, elle sort six mois après, avec le PNL. Là, j'ai appris que c'était différent sur Twitter. Il fallait argumenter, il fallait expliquer. C'est pour ça qu'ils disent que j'explique de façon didactique, mais ce n'est pas ça, c'est parce qu'en fait, il fallait que la boîte noire qui est en sein du trader, ne suffit plus. Parce que dire six mois plus tard, j'ai raison, ça ne sert à rien. Tu utilises un mot néoclassique, les néoclassiques, ils parlent de boîte noire quand ils parlent de l'entreprise, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe dedans. C'est vrai, mais c'est un peu ça. Et en fait, ce qui s'est passé à Seine, c'est qu'une fois que l'argent est dans les marchés obligataires, que les taux ont diminué drastiquement parce que les prix ont augmenté, ça c'est mécanique, ça s'apprend en fac, en première année de fac déco. une fois qu'il y a eu ça qui s'est passé, l'argent, elle, je la vois comme un liquide. Et là, on revient au flux. Elle va chercher la pente du meilleur rendement. Et une fois qu'il y a une obligation au rapport zéro ou du négatif… Ça revient dans l'économie réelle ? Non, d'abord, justement, qu'est-ce qui est proche des obligations du marché obligataire ? Ça se déverse où alors ? Sur le marché actions d'abord. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ceux qui sont plus proches et c'est… Et c'est un vaste communicant en fait. Voilà, c'est des vastes communicants. Moi, j'ai donné l'idée des rizières, tu sais… c'est l'image, une pente comme ça. Voilà, voilà. Et donc, une fois que ça passe de la rizière ou de la piscine, ce que tu veux, des obligations, ça passe aux actions. Après, des actions, ça passe à l'immobilier. Donc, dès 2015, on a eu un frémissement. Après, ça passe aux cryptos. Après, ça passe à l'art, au super luxe. Donc, quand on regarde un sac Chanel, il n'est pas dans le panier de… un sac Chanel ou Hermès, il n'est pas dans le panier de… de l'indice des prix à la consommation, l'indice officiel calculé par l'INSEE. Mais en réalité, le sac Chanel a fait x3 en une dizaine d'années. Sauf que je me souviens qu'à la fin, juste avant le conflit, tu sais, le déclenchement de la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, il y avait quand même déjà de l'inflation des biens de consommation. C'est quand même… pourquoi ? Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, quand je te dis, ça cherche la meilleure pente. Et moi, en fait, j'ai un cousin qui est… comment on appelle ça ? Couvreur. Et je lui expliquais un jour, il était dans sa voiture, j'avais un problème dans mon appart à Paris, il venait avec moi dans la voiture, je lui expliquais l'économie. Et il m'a dit une phrase incroyable. Il m'a dit, oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. En fait, c'est comme mon métier. L'eau, la monnaie, c'est comme l'eau, elle cherche toujours une voie de sortie. Et je dis, mais c'est exactement ça. C'est une superbe image. C'est que l'eau, en fait, va toujours chercher la pente où il y a une sortie, etc. Et quelle a été la sortie en 2020 ? Parce que les gens, en fait, la vie est une équation, est un équilibre constamment. Si on devait faire de la... Je ne suis pas spécifique de ça, mais si on devait faire de l'économie philosophique ou de la philosophie de l'économie, c'est toujours un équilibre. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est sur Twitter ou là où il y a un peu de polémique. Déjà, quand il y a un polémique, c'est qu'en général, chacun est du côté de l'équation. Il y a ceux qui disent que c'est purement monétaire. Et c'est que monétaire. Ce n'est pas vrai. Parce que les investisseurs, moi, je déjeune avec eux tous les jours. Ce sont mes voisins, mes amis. Malheureusement, j'habite à Londres, dans le quartier français à Kensington. Il n'y a que des traders et des hedge funds. Donc, je le vois quand je parle avec eux. Eux, ils ne vont pas dire je vais investir dans les matières premières parce qu'il faut que j'investisse dans les matières premières. C'est que c'est un moment, eux, ils doivent faire du rendement. Une fois que les obligations ne rapportent plus rien, ils sont mis sur les dividendes, sur les actions, et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où il y a une équation, il y a deux côtés de l'équation. Donc, ce n'est pas purement monétaire. Mais aussi, il y a une autre chose. Ce n'est pas purement tout ce qu'on a dit sur le Covid. C'est-à-dire qu'on a utilisé les stocks. Il y a eu des ruptures des stocks. Il y a eu une rupture des chaînes de production et d'approvisionnement. Les gens ne voulaient plus trop bosser, etc. En fait, c'est le mélange des deux. C'est que d'un côté, ça, ça s'est affaibli. Et de l'autre côté, on a fait x3 sur le bilan bancaire des banques centrales. Et donc, c'est ça, en fait. Et la sortie, pour revenir tout à l'heure, on a dit comment on est passé des obligations à quoi ? On est passé aux actions, aux cryptos, etc. En fait, la sortie, ça a été les matières premières. Ce qui est incroyable avec la matière première, c'est que c'est en même temps lié au marché financier, parce que ça se traite chez... On va taper Goldman Sachs ou JP Morgan. Vous allez voir, 2020, 2022, c'est des records de bonus et de P&L pour tous les desks de matières premières. Mais le problème, c'est que les matières premières sont aussi liées à la vie réelle. Et donc, il y a eu un phénomène où les prix des matières premières ont été exposés et je pense qu'il s'est passé derrière. Et ça, beaucoup de personnes le disent, dont Ruffin, par exemple, où même il y a eu un superbe article de RFI, etc., France Culture, parce que c'est le même article qui a tourné un peu partout, où il y a eu une étude qui a dit qu'en fait, ce n'est pas seulement les matières premières qui ont closé l'inflation, c'est aussi les marges des entreprises. Et ça, on le voit dans les dividendes qu'ils ont trivisés et les super profits qu'ils ont faits. Et donc, en fait, c'est tout un tout... En fait, c'est la maladie du capitalisme financier qu'on a vécu. Écoute, du coup, ça nous emmène vers le point numéro 2, qui est le risque systémique. Y a-t-il un risque systémique ? J'ai bien aimé ton image du liquide, de l'eau liquide. D'ailleurs, on dit même souvent est-ce que tu as du liquide pour qualifier le cash, quoi, l'argent cash. Mais du coup, voilà, donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que finalement, on n'a pas trop parlé finalement des faillites de banques dans la Silicon Valley, on n'a pas trop parlé du Crédit Suisse, mais... On peut parler avec le liquide, par exemple. C'est une crise de liquidité qu'on a eue. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que de ton point de vue, est-ce que ça provoque un risque systémique ? Moi, si tu veux, je peux déjà commencer à donner des éléments de réponse. Mais de mon point de vue, alors oui et non. C'est-à-dire que pour moi, le système qu'on décrit depuis tout à l'heure est déjà naturellement un risque systémique permanent, en fait. Et en pente, il est pentu en déséquilibre permanent. Mais d'un autre côté, tant qu'il y a une institution nodale comme ça, qui est la banque centrale, qui joue le rôle de la banque qui absorbe les mauvais titres, les mauvaises dettes, les mauvais crédits, je pense que tant que cette banque absorbe, elle va tout le temps, tout le temps, tout le temps, reporter le risque systémique à plus tard. Tu vois, peut-être c'est une vision un peu optimiste pour le système, mais voilà un peu comment je vois confusément les choses de mon point de vue. Alors, c'est quelque chose que je théorise beaucoup. Pour moi, c'est une fuite en avant, en fait. Et ce que je dis, c'est qu'en 2008, on avait déjà déconné. Et c'est quoi le déconner ? C'est exactement la chose dont tu as parlé au début, c'est-à-dire la dérégulation qu'il y a eu après Bretton Woods. C'est-à-dire qu'après Bretton Woods, après 1971, on a eu l'échange déjà qui n'était plus fixe. Donc, on a eu cette histoire de produits dérivés, etc., qui sont arrivés pour le change. Après, ça allait sur les martyres premières. Elles sont devenues très volatiles. On a dérégulé complètement la finance. On a nationalisé les banques en France, sous Mitterrand, sous des socialistes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'économie devienne un casino et la crise de 2008. Donc, la crise de 2008, normalement, avant la crise de 2008, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Moi, le premier, j'étais dedans, je trouvais ça fou. C'était n'importe quoi. On traité pour des milliards. L'argent était coulé à flot. Mais après la crise de 2008, une fois qu'on s'est mangé la claque de 2008, on devait savoir qu'il y avait un souci justement avec ce système et que c'est un système qui était systémiquement instable. Et donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'en 2008, on devait sauter du troisième étage, se faire très, très mal, mais on aurait pu recommencer sur des bases solides. On a décidé de repousser à plus tard les problèmes en répondant à un problème de dette par plus de dette. C'est incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait un problème de dette du crédit. On a mélangé le bon crédit avec le mauvais crédit. On a créé cette crise des subprimes qui a après explosé parce qu'il y avait énormément de produits dérivés dans tous les sens, interconnectés. Les banques se devaient de l'argent entre elles, etc. On a créé cette crise systémique. On a fait y avoir l'imposition de la finance et du système bancaire. Et finalement, on a décidé de dire non, 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 on va éteindre le feu avec plus de feu. Et là, si je devais donner une... C'est peut-être une technique de pompier, ça. Je crois que des fois, les pompiers... Oui, ils le font. C'est ce qu'on m'a dit, ça. Mais le problème, c'est qu'on a foutu le feu par toe, maintenant. C'est qu'avant, on avait juste une crise bancaire qui était liée au crédit immobilier. Maintenant, on a créé des bulles. Moi, je dis qu'on est au cinquantième étage. On a toujours l'immobilier. On n'en est pas sorti. On a toujours les gens... Maintenant, je crois que c'est 33 ans. Ceux qui... Il faut 100 000 euros, 33 ans. Et c'est sur 25 ans. En gros, si on est à Paris, c'est même pire, je crois. En gros, c'est pas un projet de vie, en gros. Et ça, c'est le premier point sur l'immobilier. On a toujours une bulle des actifs. On l'a eu au moment obligataire, mais là, avec la remontée des taux, ça buste un peu de 30-40%. Ça a explosé. On a les actions qui sont toujours au plus haut, avec des super profits incroyables. On a... Pour moi, ça, c'est... On a la bulle écologique. Ce que j'appelle bulle écologique, c'est qu'on va trop vite. La cadence va trop vite. Et justement, je pense que le virus, l'activité sanitaire, était là pour nous dire stop. On a besoin de respirer. Et donc, je me demande si ce virus-là n'était pas là juste comme un fusible pour arrêter la cadence et que les gens reprennent un peu leurs esprits. Et moi, ce qui me fait plus peur, là, c'est la bulle du chaos social. C'est qu'il y a une injustice qui est incroyable dans cette fuite en avant. C'est que quand on injecte dans les marchés financiers, on pumpe... Donc, on gonfle le patrimoine des super riches. Et donc, il y a une inflation du patrimoine des riches. Mais on ne peut pas souffrir d'une inflation des patrimoines. Parce que quand on revend, on revend beaucoup plus cher. Alors, il y a les défenseurs des milliardaires et des super riches qui disent « Oui, mais c'est que du patrimoine, c'est des actions, c'est virtuel. » Quand Elon Musk vend pour 40 milliards et qu'il achète Twitter, quand il s'appelle... Jeff Bezos. Bezos, exactement. Il a vendu pour des milliards aussi. En fait, ils vendent tous pour des milliards. Alors, en France, quand Arnaud, il emprunte pour 16 milliards grâce à la BCE et qu'il achète Tiffany, quand ils achètent les médias, quand ils payent grassement des journalistes qui deviennent justement... qui font du prêche, qui deviennent les curés du système. Et ça, on ne le voit pas parce que ce n'est pas matériel. Si, c'est matériel le salaire que touche la personne. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas matériel. Oui, il a les médias et alors ça ne lui rapporte pas. Au contraire, il est... Au contraire. Quand Bolloré achète les médias et quand lui, il intervient directement contrairement aux autres. Moi, je dis tout le temps, un milliardaire n'a pas besoin de dire à un journaliste quoi dire. Il le paye et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est... Je trouve que tu es au cœur du réacteur en fait. Je pensais à un autre débat qu'on a eu ensemble quand tu as beaucoup expliqué ce que c'était que la monnaie de dette et qui était un peu au fondement de ce système monétaire. Mais le fait qu'une banque d'abord, elle a avec la banque centrale le monopole de création de monnaie et puis qu'elle va t'écrire au crédit qu'elle t'a prêté... à son actif pardon, elle va marquer que tu lui dois une dette en fait parce qu'elle va te la créer au crédit et puis à son passif elle va le marquer aussi parce qu'en fait elle te le doit aussi immédiatement le crédit qu'elle te donne. Et donc au final elle a tout le temps actif égal passif sauf qu'à la fin il y a une masse monétaire supplémentaire qui surcule sur la base d'une dette. C'est comme ça que j'ai compris ce que tu avais dit la dernière fois. Mais tu vois, dans ce système là, en réalité c'est la banque qui choisit ce qui va exister, ce qui va être financé, ce qui n'existera pas dans la société. Et c'est elle qui finalement nous met dans le mur écologique, nous met dans le mur social par ce monopole de choix. Et du coup, je ne veux pas trop empiéter sur la partie 3, quoi qu'on va y arriver tout doucement, mais une des alternatives c'est évidemment de remettre en cause ce monopole. Tu vois, de voir, de remettre même en cause l'existence de la monnaie dette. Exactement. Mais tu vois, ce que tu viens de dire en gros, ça peut se faire de plusieurs manières, mais imaginons qu'on a des banques locales où soit tirés au sort, ou soit on vote pour des gens ou j'en sais rien, des gens qui vont s'associer aux banquiers pour garder les dossiers et pour dire est-ce qu'on prête ou pas à celui-là ou pas. Ça c'est déjà une super alternative. Attends, je t'arrête une seconde. Du coup, je te propose de lancer le point 3. On est bon au niveau du talent. Les solutions avec moi. Alors ça, effectivement, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé, tu vois. Donc, les acteurs locaux qui, d'une certaine manière, co-décident. Exactement avec le banquier. Parce que sinon, le banquier, lui, il va tout le temps, comme l'eau, il va chercher le meilleur rendement, la meilleure pente. Et donc, moi, je le vois avec les banquiers, en fait, ils ne prennent pas de risques. Ils préfèrent prêter à un quinquagénaire qui va acheter son cinquième Airbnb plutôt qu'à un jeune qui a des idées et qui veut acheter sa fourgonnette, son matos de plomberie et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi ? Parce qu'il est plus risqué que l'autre qui va acheter du Airbnb. Le prix de l'immobilier ne fait que de monter. Voilà, il y a beaucoup de touristes à Paris. Et il a fait ses preuves. Ça fait 50 ans qu'il est client chez nous. Et c'est ça, en fait. C'est qu'il faudrait que, justement... Une autre idée aussi, c'est de dire, moi, en tant que déposant, j'ai envie de flécher mon investissement vert. Alors là, je pense que ça mettra plus de temps. Je vais essayer de faire très, très rapidement. Et là, je vais prendre des raccourcis. Parce que je vois le temps et on n'a pas le temps. Et je suis désolé que ce soit des raccourcis. Au pire, il y a un article qui s'appelle l'antidote au chaos qui est épinglé, qui est sur Mediapart, mon blog, et qui est aussi épinglé sur Twitter. Alors, je vais faire des super raccourcis. Jeanette Yellen, ex-présidente de la FED et secrétaire au Trésor américain. On lui a posé une question. Et c'est un sénateur de l'Oklahoma, très inquiet pour les banques régionales, ce qu'ils appellent là-bas Community Bank. C'est exactement ce dont on parle. Elle finance à plus de 60-70% toutes les activités commerciales localement. Elles sont le cœur nucléaire des États-Unis. Et il pose une question à Yellen. Il lui dit, mais madame, vous avez sauvé tous les dépôts de SVB. Donc, en gros, c'est 165 milliards. Alors que normalement, la FDIC, qui est justement l'équivalent du FGDR chez nous, c'est juste un nom bizarre pour dire que c'est l'assureur de dernier recours. C'est le fonds de garantie des dépôts. Il ne devait sauver que 15 milliards. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, c'est 100 000 euros la limite. Là-bas, c'est 250 000 dollars. Donc, il ne devait sauver que les montants qui vont jusqu'à 250 000 dollars. Et donc, ça représentait 15 milliards, qui représentaient à peu près 10% de ce fonds de garantie. Vous avez décidé avec la Fed et avec Biden de tout garantir. Il y avait un client qui avait 3,5 milliards dans cette banque-là. Donc, lui, il devait tout perdre et garder 250 000 dollars. Bon, il n'est pas à plaindre avec 250 000 dollars. Mais c'était une startup. Cette startup-là devait perdre 3,5 milliards. Mais donc, non, ils ont dit non. On veut sauver les emplois des startups, ce qui est compréhensible. Et aussi, on veut sauver qu'il n'y ait pas de contagion. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, au lieu d'aller vers plus de community banks, on va aller de plus en plus vers des masses de dons, too big to fail. Pourquoi ? Alors oui, c'est ça qu'elle a expliqué au sénateur qui était député. Elle lui dit oui. En fait, les community banks, on ne va pas les sauver. Et par contre, les grosses banques, les banques systémiques, elles, on sauvera les dépôts parce qu'elles sont systémiques et on ne peut pas se permettre une contagion. Et c'était incroyable la réponse. Et je ne sais pas, cette dame, si elle devient sénile ou pas, ou si elle devient franche avec son âge. Mais elle l'a clairement dit, et c'est sur mon Twitter, la vidéo est très, très claire. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Wall Street va aller tuer Main Street. C'est-à-dire que les banques de Wall Street vont aller tuer les banques de Main Street. Tout le monde va emmener son argent chez les JP Morgan, les Citi, les Wells Fargo, etc. On va se retrouver avec des superbes, gros mastodontes. Et je pense que... Un peu comme ce qui arrive en Suisse avec UBS qui... Exactement, on va aller vers plus de... En fait, c'est inhérent au capitalisme financier. Ça, c'est de la philosophie économique encore une fois. Juste l'effet exponentiel des intérêts fait qu'à la fin, mathématiquement, il n'en restera qu'un. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas en rester qu'un. C'est qu'à un moment, le peuple, la justice va s'exprimer. Et parfois, salement. Par exemple, quand je regarde la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, ce sont deux paroxysmes du capitalisme financier. Et on est en train de le vivre là. Ce que tu racontes sur la concentration, je l'ai tellement lu dans plein d'autres sphères de l'économie réelle, et pas forcément en lien avec le capitalisme financier. Je ne veux pas dire que ça se ramifie à Marx, mais ça va toujours dans l'idée d'une concentration du capital, parce que c'est dans sa logique propre d'accumuler du capital pour accumuler encore plus de capital. Et du coup, on est en train de parler des alternatives à cette situation. Je ne sais pas si tu as fini ton raisonnement. Il faut que je fasse des raccourcis. Je pense que le next step... L'alternative, je l'ai écrite en 2016, on est en train d'y aller. Oui. Mais pas par le peuple, voulu par le peuple et pour le peuple, voulu par les élites, subi par les élites et pour les élites. Et c'est ça qui me rend fou. C'est que quand je vois les résultats, vers quoi on va ? On va aller vers les monnaies centrales digitalisées numériques. MBDC. Voilà. On va aller vers ça. Et c'est ça qui me rend fou. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il ne va plus tenir le système. Et on va dire aux autres gens, on va vous donner sous forme de revenu universel, sous forme de garantie, ce que vous voulez. On va vous créer un compte à la banque centrale à tous. Et on va vous mettre de l'argent dedans. Et tous les mois, vous remerciez-nous. Remerciez-nous. Et ça va être l'introduction justement de cette monnaie libre de dette. OK ? Mais pas libre de contrôle. Parce qu'il y a une entité centrale au-dessus. Donc cette monnaie libre de dette... Voilà. Mais j'appelle à ça depuis tout le temps. J'appelle à une monnaie libre de tête. Populaire. Mais sauf que celle-là, elle ne sera pas populaire. Elle sera décidée par la fête. Et c'est une horreur absolue. Et l'euro va suivre. La garde a dit... Elle s'est fait pranker par des Russes. Elle croyait parler à Zelensky. Elle a tout expliqué. Elle a dit que le 23 octobre, on allait mettre en place cette monnaie, c'est justement ce crypto-euro, ce i-euro, etc. qui va permettre d'avoir un contrôle. Donc elle, elle utilise le théorisme comme alibi justement à ce contrôle-là. Donc elle a un contrôle même en dessous de 300 ou 400 euros. Au premier euro, il y aura un contrôle, etc. Et ça, c'est... On risque d'aller vers le crédit social. Et ça, ça fait très très peur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le pouvoir. Et on ne peut pas donner de solution tant que le peuple n'écoute pas de prendre le pouvoir. Mais tu vois, en fait, par mon cheminement, j'arrive un peu aux mêmes conclusions que toi, Anis. Du coup, moi, je pensais... Donc je reviens à ce que je disais avec la monnaie-dette et le fait que c'est le banquier qui va choisir que telle chose existe et sera financée, telle chose n'existera pas. Et du coup, je me suis interrogé sur comment remettre en cause cet ordre établi des choses qui, de toute façon, c'est même une interrogation obligatoire qu'on doit mener. Elle n'est pas facultative parce que ces choix nous conduisent au mur social que tu as indiqué, au mur environnemental ou au ravin, je ne sais pas de quel côté tu me mets. Et du coup, je pensais à ces alternatives monétaires. J'ai notamment lu un papier d'une personne que tu connais aussi qui s'appelle Ariane Tichit sur la diversité monétaire. Elle est de Cléron Ferrand. Elle est enseignante à Cléron Ferrand. Et elle a beaucoup montré que dans l'histoire de la monnaie, tu as eu des périodes de monopole monétaire comme ça, mais tu as eu aussi des périodes de diversité monétaire. Je crois qu'elle appelle ça pluriculture monétaire. Je ne sais plus comment elle appelle ça. Et il y avait des sites dans des civilisations. Ils avaient de la monnaie pour les relations spirituelles avec l'au-delà. Ils donnaient des offrandes. Ils avaient des monnaies spécifiques pour payer leurs amendes ou leurs impôts. Ils avaient des monnaies spécifiques pour faire des échanges. Et tout ça coexiste ensemble. Et on avait une sorte de pluralité monétaire dans laquelle il n'y avait pas un ordre établi qui avait son monopole et qui décidait que certains s'enrichiront et d'autres s'appauvriront. Tu vois ? Et du coup, moi, j'ai un peu fouillé. Et effectivement, je l'ai vu dans soit les monnaies locales, mais encore une fois, les monnaies locales, bon, elles sont quand même connectées à la monnaie euro, à la monnaie dollar. Elles ne sont pas complètement libres. Si tu veux, tu as la loi qui les légalise en 2014 en France. Mais on est encore dans le système. Et puis, de toute façon, elles ne peuvent pas se généraliser. Et puis, tu as les fameuses crypto-monnaies. Tu as les fameuses crypto-monnaies qui, elles, sont intéressantes parce que d'emblée, elles ne se posent pas comme des monnaies dette. D'emblée, elles échappent à toute la construction institutionnelle qui est au cœur de la monnaie dette. Et elles proposent une autre manière d'utiliser la monnaie avec d'autres pouvoirs en place et un autre système distributif de l'argent. Par exemple, je te prends des exemples d'innovations qui ont été faites sur la base de la monnaie. De la monnaie et de la crypto-monnaie. Mais tu as, par exemple, les fameuses DAO que peu de gens connaissent, les Digital Autonomous Organizations. Et c'est des gens qui se réunissent, qui achètent des jetons d'une monnaie. Et ces jetons agissent comme un titre de propriété au sein de cette organisation complètement horizontale. Donc, ça modifie même notre vision de l'entreprise et de l'organisation qui n'est plus du tout hiérarchique mais complètement horizontale. Et ils se réunissent autour de quoi ? Ils décident collectivement d'accomplir et de financer des projets. Il y en a qui vont dire, nous, on va défendre Julian Assange. Assange, on va financer des avocats, des trucs comme ça. D'autres qui disent, nous, on va défendre la forêt, etc. Et là, d'un seul coup, les causes deviennent beaucoup plus, comment dire, acceptables socialement et d'un point de vue environnemental. En tout cas, plus au service des humains. Et donc, une des solutions que je voyais, c'était de réinsuffler de la diversité monétaire dans cet espace clos monétaire. Et la deuxième, si jamais ça, ce n'est pas possible, la deuxième, c'est de reprendre avec une main démocratique d'enlever cette indépendance des banques centrales et de les démocratiser, c'est-à-dire de faire que la société, elle s'exprime par le biais des banques et c'est elle qui décide quel sera l'objectif de la politique monétaire. Ce ne sera pas forcément la stabilité des prix dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut par exemple être le taux de chômage des jeunes égal à zéro. Par exemple, ça peut être un nouvel objectif démocratique de politique monétaire. C'est un peu comme ça. Et puis après, j'ai un troisième étage dans ma réflexion. C'est avant même de reprendre la main et le contrôle sur la monnaie, il faudrait peut-être commencer par reprendre la main et le contrôle sur notre travail, c'est-à-dire la possession de nos moyens de production, l'attachement d'un salaire à notre personne, à notre qualification plutôt qu'à notre poste de travail. Par exemple, je te renvoie plutôt sur les articles et les livres de Bernard Friot et aussi les travaux de Réseau Salariat où la position de cet auteur, c'est de dire avant même de réfléchir à la monnaie qui découle du travail, il faut d'abord réfléchir au travail et poser le travail comme indépendant, tonneau, mais vraiment appartenant au travailleur. Et à partir de là, tout découle. Et y compris, la monnaie de dette n'est plus une monnaie de dette, c'est une monnaie issue du travail des gens. C'est un peu mystérieux ce que je raconte. Non, 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 pas du tout. Je suis complètement en phase. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, il y a mon boulot qui m'aide beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai un autre pan de personnel qui m'aide beaucoup. Mais pour moi, en fait, ce que j'aime, c'est que la diversité, elle est intrinsèque à l'humanité. Mais ce qui est joli, c'est que cette diversité, je ne sais pas si tu connais Guenon, mais en fait, elle peut s'unifier à la fin… Dans une harmonie collective. Voilà, exactement. On allait en chercher l'être supérieur. Et bien moi, pour la monnaie, j'ai l'impression que c'est marrant. C'est la même chose. J'arrive à faire des analogies. Par exemple, tout à l'heure, je t'avais dit… Bon, je n'ai pas lu Marx, mais pour l'accumulation, c'est très facile. J'ai dit, en l'an zéro, quelqu'un vient et il a un gramme. Un gramme, que dis-je ? Une poussière d'or qui est l'équivalent d'un centime de l'an 2000. Une poussière d'or. Il l'investit à 5%. Il fait jurer à sa progéniture de constamment ne pas toucher à cet argent et le composer jusqu'en l'an 2000. Donc moi, j'ai regardé les taux d'intérêt. Le minimum, c'est 5% jusqu'en l'an 2000. Et c'est monté jusqu'à 40-50%, 70%. Donc j'ai pris le plus bas du pot bas, 5%. Au bout de l'an 2000, quand on compose ce centime, l'équivalent de ce centime de l'an 2000… Qu'est-ce que tu vas m'annoncer ? Ça fait combien à la fin ? Ça fait 410 milliards de fois le poids de la terre en or. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui prouve que, justement, une économie qui repose sur un certain intérêt, au bout de 50-70 ans, il faut qu'elle explose. Donc jadis, ils n'avaient pas peut-être l'intelligence d'aujourd'hui, la sagesse d'aujourd'hui. L'intelligence d'aujourd'hui. La sagesse, ils l'avaient. Ils faisaient des jubilés tous les 50 ans. Et alors, il y a quelque chose qui manque entre les deux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, saint Thomas d'Aquin et Doxère, etc. Tous ces gens-là, tous les scolastiques du Moyen-Âge, parce qu'ils ont compris quelque chose qui est incroyable, que je pense que personne n'a compris, c'est que la dette avec intérêt est le vol du temps. Alors, dans le judaïsme, on dit que c'est une morsure faite à son frère. Dans l'islam, c'est une abomination qui mérite une guerre, une annonce d'une guerre de Dieu et de son prophète. Et dans le christianisme aussi, qui s'appuie sur l'Ancien Testament, qui est une abomination. Mais ces gens-là ont réussi à théoriser. Pour moi, c'est les plus grands économistes de tous les temps. Ils ont réussi à théoriser que c'était le vol du temps. En plus, c'est incroyable. Quand je suis sorti en 2016, on passe notre vie à faire des exponentiels moins RT. Ou exponentiels RT. Ça veut dire quoi? R, c'est le taux. Et T, c'est le temps. C'est constamment les flux. On les met dans le futur, dans le passé, ici, là. On passe notre vie à faire ça. En fait, on achète et on vend du temps constamment dans la finance. J'ai dit, mais ce sont des gens... On dit que le Moyen Âge, on était dans la pénombre. Je suis désolé. C'était peut-être plus lumineux que nous. Et donc, je me suis dit que c'est incroyable, en fait. La finance, c'est le vol du temps. Et donc, c'est pour ça que je suis contre la dette avec intérêt. Alors, pour les cryptos, pour le Bitcoin en particulier, dont la masse est figée, en fait, ce qui me fait peur, c'est le pendant de l'expondentialité qu'il y a dans les taux d'intérêt. C'est la thésaurisation qui est aussi un mal absolu. Et je dis tout le temps, si l'expondential est le feu économique, alors la thésaurisation qui est le fait d'accumuler de l'argent. Et plus on accumule et plus notre argent prend de la valeur. Et bien là, on va aller vers l'hiver économique. Et donc, je pense qu'il faut repenser les idées de Gézel, qui sont aussi des idées de l'impôt de purification qu'il y a eu dans l'islam et qui a permis l'essor de la civilisation du 8e au 14e siècle. C'est quoi ? C'est cette histoire de zaket ou de purification, ou de Gézel qui appelle ça la fonte. C'est que la monnaie doit être ramenée au niveau de l'homme et que toute chose pérille dans ce monde-là. Et on ne peut pas avoir... C'est une monnaie fondante, en fait. Voilà, exactement. On ne peut pas avoir en tête... Et en fait, c'est une taxe sur la monnaie elle-même. Alors, les gens se disent, mais c'est dégueulasse, on est déjà taxé, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est que le résultat de la fonte de la monnaie, c'est Apple qui a 300 milliards stockés à Jersey. On ne va pas chercher les 3 000 euros ou les 15 000 euros d'un tel ou un tel. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et de l'autre côté... Alors ça, il faut revenir à la FED, la création de la FED qui s'est faite en même temps que l'instauration de l'impôt sur le revenu du travail. Eh bien, le travail, pour moi, est sacré. Et il ne doit pas être taxé. Au contraire, il doit être pur. C'est-à-dire pur de taxation. C'est-à-dire jusqu'à un certain seuil. Et parce que, justement, quand les banquiers, quand le président, c'est Wilson, je crois, a dit aux gens de la FED qui avaient créé la FED, JP Morgan, etc. Mais comment je vais vous payer ? Et c'est très facile. On va instaurer un impôt sur le revenu du travail. Et là, il a eu peur. Il a dit, mais ça ne va pas. On a essayé de le faire au 19ème siècle. Ils sont venus avec les fusils aux Etats-Unis. J'ai dit, non, non, non. Mais cette fois, on va le mettre progressivement. On va aller dire... Alors, c'est ça que j'adore. C'est toujours les mêmes mécanismes. On va dire qu'on va taxer que ce qui est au-dessus d'un million. Les revenus au-dessus d'un million. Et comme personne ne gagnait un million de dollars à l'époque, ce qui était une fortune incroyable, tout le monde a accepté. Et petit à petit, ce seuil est tombé. Et donc, moi, je dis que la fonte, elle est là pour instaurer justement une taxe sur la monnaie et faire en sorte que cette monnaie circule et ne soit pas thésaurisée. Et de l'autre côté, on va libérer le travail et ne plus imposer... Même si beaucoup ne le payent pas, l'impôt sur le revenu du travail. Mais on n'impose plus l'impôt sur le revenu du travail. Et aussi, la fonte va pousser les gens. Tout à l'heure, tu disais un truc. Tu dis que les taux doivent être à zéro. Pour moi, les taux doivent être à zéro. Mais il y a deux composantes. Il y a la création monétaire et les taux. Pour moi, si c'est les banques centrales qui créent autant d'argent, qui les donnent au milieu de la finance, en fait, c'est ça qui crée de l'inflation. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, les taux zéro. Pour moi, on doit créer 3% de masse monétaire par an et on la donne à l'État. Voilà. Pourquoi on la donne à l'État ? Pour moi, à l'État. Quelqu'un peut dire qu'on donne un dividende social, c'est-à-dire un revenu universel. Pour moi, je préfère la donner à un État qui, lui, va guider des gens bien, j'espère, pas les pourris qu'on a en ce moment, qui va guider justement avec cette masse et qui va libérer les classes moyennes de l'impôt. Tu vois, on revient à la même conclusion parce qu'il faut revoir les règles de cette indépendance de la Banque centrale et du fait que, justement, elle ne peut pas monétiser des déficits publics. Il faut absolument... Et de multinationales aussi. Et de multinationales. Et de multinationales. Parce qu'en fait, quand on a fait le QI, un des QI, justement, a été... Un des programmes, c'est de racheter toutes les obligations de LVMH, etc. C'est pour ça que les gens se disent, mais comment les milliardaires ont fait foi droit ? C'est ça ! Les gars, ils peuvent emprunter autant qu'ils veulent, et ils achètent à crédit. Ils achètent tout ce qu'ils veulent. Ils possèdent le monde. Et c'est normal. Ils font du rachat d'actions, etc. Ils font du LBO, comme Drahi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a donné trop de pouvoir à ces gens-là. Et il faut leur... Mais non, mais ça continue. Parce que là, tu vois, t'as cité les MDBC, peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas trop ce que c'est, mais grosso modo, ça marque la disparition du liquide, du cash. C'est-à-dire que bientôt... Alors toi, t'as cité... Le cash émérique. T'as cité les MDBC où on est directement connectés à la banque centrale, mais pour des raisons techniques, il semblerait qu'il existe encore des banques. Il y a différents systèmes de gros, de détails. Mais grosso modo, d'une manière générale, on aura... Tout sera inscrit sur des registres qu'on peut appeler des blockchains, si on veut. Tout sera inscrit sur des registres qu'on garde un compte à la banque commerciale qu'on a ou alors directement à la banque centrale. Et quel que soit le mouvement d'argent qu'on fait, d'abord, il n'y aura plus de cash physique, tout sera numérique et tout sera traçable et tracé. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure à Nice, on tend vers une société du contrôle permanent, en fait, du tout contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas tout à fait dans la direction que tous les deux, on est en train d'esquisser. Et peut-être, j'aurais une dernière question vu le temps qui passe. Qu'est-ce que tu crois nécessaire pour rendre non utopique, en fait, des réalisations beaucoup plus en faveur de la société, de l'environnement, rendre la monnaie aux citoyens ? Quel serait le geste réaliste qui te semble réaliste ? Est-ce que ça passe forcément par une révolution, une insurrection, une révolution de 1789 ? Ou est-ce qu'au contraire, par d'autres types de mécanismes, soit incitatifs, etc., on peut autoriser l'émergence d'une diversité, d'une pluralité monétaire, ou alors amener l'actuelle monnaie dette à se transformer et à évoluer ? Non, non, tu ne pouvais pas poser une meilleure question que ça. Et c'est la question qui va déplaire aux auditeurs qui vont nous écouter, parce que moi, je pense vraiment, et c'est pour ça que je prends beaucoup de recul dans ce que j'écris, parce que de 2016 à 2019, j'étais très tourmenté par ce que j'apprenais, mais parce que... Et en fait, à un moment, j'ai compris, en fait... Et là, j'en reviens... Je ne connaissais pas à l'époque à Guenon, c'est pour ça que c'est depuis... À chaque fois, on me dit Guenon, Guenon, et j'étais obligé de lire à peu près ce qu'il disait, mais c'est vrai que j'en reviens à ce que pense Guenon. C'est qu'à un moment, on est obligé de s'élever, on est obligé de sortir. Parce que quand on va parler de la finance verte, on tique des boxes constamment, on est là sur des probabilités, sur des chiffres, sur des statistiques, etc. Mais on ne change pas de système, en fait. On fait du marketing. Et on est dans la dictature du chiffre constamment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte justement de tout ce qui est mesures. Et que petit à petit, on passe du quantitatif au qualitatif. Et que pour moi, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à changer de système et on le subira. Et je suis contre les révolutions tant qu'on ne s'instruit pas. On n'essaie pas de comprendre ce que c'est que la monnaie. On n'en parle pas. C'est pour ça qu'on participe, je pense, toi et moi et d'autres, à ces réunions-là. Et qu'on s'élève surtout. Moi, je crois vraiment que la société doit s'élever, doit se détacher du matériel. Et que je ne sais pas, au sein des familles, c'est très difficile. Moi, au sein de ma propre famille, j'ai du mal. Parler de choses plus philosophiques, j'ai du mal. Ce matin, j'étais avec ma petite fille de 9 ans, ça a saoulé. Et je sais qu'elle est petite. Et c'est petite dose, 30 secondes. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans une société de l'instant, du matériel, de l'Instagram, du TikTok. Et voilà, on est pris, en fait, dans la masse. En fait, je pense que l'être humain, en fait, il a un centre de gravité qui doit être entre la matière et ce que les Grecs appellent le nous. Donc, la matière, c'est le soma. Et le nous, c'est l'esprit. L'esprit. Voilà. Et qu'à un moment, notre société, je pense qu'elle est... Ce tournant a été pris au début du 19e siècle, après la Révolution, avec les idées d'Auguste Comte, etc. C'est que je pense qu'on est pris vraiment, vraiment dans la matière. Et que quand on dit qu'on est dans une société matérialiste, c'est pas vraiment dire quelque chose de naïf ou quoi. C'est vraiment très, très... On est tous dans la matière. Et on est pris. Et moi, le premier. Moi, le premier, je suis pris dans la matière. Et qu'il faut essayer de s'élever. Et il faut essayer de s'élever. Je ne sais pas. Il faut tout faire pour que nos enfants, nous, on essaye de nous... Mais tu vois, peut-être que je suis un peu optimiste par nature. J'ai été traité de rousseauiste récemment par un ami, parce que... Ah, moi, tout le temps. Il est trop dans la nature humaine. Mais quand je vois la jeune génération, moi, j'ai la chance d'avoir un fiston qui te suit d'ailleurs, qui s'appelle Marin Slim. Bon. Et bien, il a décidé de faire des études d'économie. Et tu vois, il a une perception déjà qui est réfléchie à autre chose que simplement la matière. Et je me demande si, justement, chaque génération n'amène pas son petit grain de sel et renouvelle pas d'une manière ou d'une autre la pensée, tu vois, dans une direction que moi, je souhaite tout le temps vers un mieux. Bah écoute, Anis... C'est magnifique. Sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Je pense que ça appelle d'autres débats, évidemment. Non, non, non. Ouais, ouais. C'est trop court, mais c'était excellent. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cette note positive à la fin. Merci à prenez place pour cette invitation. A bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...